Applaudissements Je ne veux pas être non, c'est juste un petit mot d'encouragement aux étudiants de l'ENSA, justement pour leurs efforts, pour tout ce qu'ils ont fait, particulièrement au cours de cette dernière semaine, où il y avait 3 ou 4 activités, et les 3 ou 4 activités étaient de haut niveau. Applaudissements Aujourd'hui, malgré une journée très chargée, puisqu'en même temps, nous avions une activité au Zezet, où le président de l'université n'a pas pu être parmi vous, parce que justement il s'est placé au Zezet, pour la réception d'une partie de la faculté polydisciplinaire. Au même temps, on a une activité à la porte ouverte à Terre-Oudente, dans la faculté polydisciplinaire de Terre-Oudente. Et au même temps, on avait une activité à l'ENCG ce matin, parce que là aussi, comme l'a dit M. le directeur général du parc, il y a une association très dynamique, et justement, nos étudiants de l'ENSA nous ont invités aujourd'hui pour une activité qu'ils fêtent pour la septième fois. Et ça aussi, il faut leur tirer chapeau, et à chaque fois ils sont... Bien sûr, nous sommes très intéressés, autant que citoyens, autant que parents, autant qu'enseignants, autant que responsables au niveau de l'université, par la vision du maire de la ville et du conseil de la ville de mettre en place un technoparc. On est contents et heureux d'être dans une université, comme je viens de donner l'exemple, avec des jeunes très dynamiques, des jeunes ambitieux, des jeunes qui ont des idées. Donc, notre ville, notre région, mérite justement un technoparc qui permet à ses ressources, à cette intelligence, justement, de s'épanouir et de créer de l'emploi, et de créer de l'automploi, et de ne pas continuer à migrer ailleurs. Donc, nous adhérons à ce projet, ce projet nous intéresse énormément. A petite échelle, au sein de notre université, nous avons créé un incubateur, et justement, nous sommes contents que, dernièrement, nous sommes en train de créer la première entreprise par un étudiant de la faculte de sciences qui a, justement, breveté une création, et que, justement, nous sommes en train de l'aider à mettre en place sa première entreprise, au sein de l'écoverture, avec le soutien de nos amis collègues de l'aspens de masse, et nos amis français du département HERO. Voilà une idée sur cette structure que nous aimerions développer au sein de l'université et qui vient s'ajouter à toutes ces idées au sein de notre région, Technoparc, SMT Initiative et toutes les actions menées au sein de notre ville, au sein de notre région en faveur des jeunes et particulièrement les jeunes diplômés. Avec un certain esprit d'innovation et je vous remercie.